bonjour alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo renforcement en douceur qui peut être pratiqué par toute la famille on commencera simplement debout avec quelques exercices et chaque mouvement vous pourrez le faire pendant 30 secondes si c'est un petit peu facile n'hésitez pas à le faire un petit peu plus longtemps 45 secondes ou une minute l'idée étant d'avoir un enchaînement fluide que vous pouvez répéter à volonté on commence donc premier mouvement on commence direct les jambes sont écartées là entre largeur du bassin largeur des épaules les jambes fléchies ne tendez pas les jambes bassin vers l'avant donc en rétroversion et le ventre rentré souvenez-vous ventre rentré ça veut dire vraiment on ramène le nombril vers la colonne épaule vers l'arrière on va placer les bras de chaque côté du corps et on va tranquillement sur la droite on se redresse puis sur la gauche on se redresse comme on est quand même un petit peu en phase d'échauffement on y va tranquillement toujours les jambes fléchies le bassin vers l'avant le ventre rentré voilà si vous êtes en musique allez-y en musique et n'hésitez pas à aller ensuite un petit peu plus grand un peu plus un peu plus vite de droite à gauche ok donc ça on le fait pendant vous le faites pendant 30 secondes ensuite petit mouvement à droite pareil alors on cherche pas à écraser sur le côté on cherche bien à se grandir on cherche certes le sol mais aussi le côté je suis pas en train de descendre comme ça où mon coude n'y descend pas je reste je garde bien le coude sur le côté donc là une fois j'ai fait mes 30 secondes bien entendu je vais de l'autre côté et si pendant 30 secondes et si vous voulez une variante un bras au dessus de la tête c'est un petit peu plus dur on voit trop mon bras je recule bras au dessus de la tête et je cherche sur le côté les jambes sont toujours fléchies le bassin vers l'avant et là on est en train de travailler les obliques donc c'est un exercice comme ça facile à réaliser mais vous allez voir il est efficace on travaille vraiment bien au niveau de la taille et pareil de l'autre côté donc 30 secondes donc ça c'est une variante voilà vous pouvez la faire maintenant vous pourrez la faire tout à l'heure on revient au milieu toujours le ventre rentré on rapproche les pieds on reste en appui sur la jambe gauche main sur la taille et on monte la jambe donc travail des fessiers vous connaissez alors là on travaille aussi bien les fessiers de la jambe d'appui que de la jambe qui monte les pieds sont parallèles entre eux la jambe d'appui généralement c'est un petit peu plus simple si elle est un petit peu fléchie et je monte tranquillement vous voyez que je ne descends pas jusqu'en bas je reste un petit peu en haut donc 30 secondes ces mouvements de grande amplitude et je reste en haut et 30 secondes petit battement donc toujours le bassin vers l'avant je cherche toujours à me grandir donc je fais 30 secondes petit battement et j'enchaîne 30 secondes petit cercle dans un sens on a fait une autre 30 secondes et dans l'autre sens 30 secondes bien entendu quand on a fini toute notre série d'un côté on enchaîne de l'autre côté donc pour rappel jambe d'appui fléchie bassin vers l'avant je rentre le ventre et grand battement pied parallèle attention le défaut c'est de tourner le pied vers le côté ce qui n'est pas ce qui n'est pas très grave sauf que vous travaillerez le quadriceps et non pas les fessiers donc premier mouvement 30 secondes c'était grand battement deuxième mouvement pendant 30 secondes c'était petit battement ensuite on restait en haut petit cercle pendant 30 secondes dans un sens sans bouger le bas du ventre le bas du dos plutôt et 30 secondes dans l'autre sens voilà une fois qu'on a fait cet enchaînement la fois pour la taille les fessiers on passe au sol donc toujours avec notre idée notre idée de 30 secondes de travail donc là je reste 30 secondes en planche j'ai le ventre rentré je repousse bien le sol le bassin vers l'avant encore une fois je ne suis pas en train de creuser de sortir les fesses ou de monter les fesses je reste bien vers l'avant rentre rentré c'est à dire que je ramène le nombril vers la colonne et je reste pendant 30 secondes dans ma position de planche ensuite on passe sur le côté on est en appui bras en l'air 30 secondes sur le côté si c'est trop difficile vous posez les genoux au sol vous poussez bien les hanches vers le plafond on aligne bien épaules main d'appui bras en l'air et on reste comme ça si c'est facile on reste en appui sur un pied et on soulève l'autre jambe une fois que j'ai fait mes 30 secondes je reviens au centre et j'enchaîne pareil de l'autre côté donc vous avez la version 1 vous grandissez et c'est ensuite on pose les genoux au sol on passe en position de gainage on soulève les genoux et on soulève le pied droit alors 30 secondes dans cette position si c'est trop difficile vous gardez les pieds au sol encore une fois on a épaules et coudes alignés bassin en rétroversion une fois qu'on a fait nos 30 secondes on soulève l'autre pied si on ne veut pas de cette option pieds soulevé mais on reste en gainage et si du coup une minute c'est trop difficile vous posez les genoux et vous restez donc soufflez bien grandissez-vous et on reste comme ça on passe au dernier mouvement je passe en appui sur les mains et là j'ai le poids du corps bien vers l'avant le dos plat j'éloigne les épaules et les oreilles je suis pas coincé et je vais soulever jambe droite bras gauche entre rentrée je soulève la jambe droite je soulève le bras gauche poids du corps vers l'avant je me grandis et on relâche on pose on a tenu 30 secondes encore une fois on change de côté 30 secondes soufflez bien et on relâche et on pose on crochète les orteils on tend les jambes on remonte on déroule le dos et là on reprend cet enchaînement donc souvenez-vous on avait commencé avec la taille 30 secondes on avait fait 30 secondes par mon droit de gauche ensuite 30 secondes d'un côté ensuite 30 secondes de l'autre la variante c'était bras tendus c'est un petit peu plus dur on se grandit puis 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre ensuite on avait enchaîné pour rappel jambes tendues je monte je descends 30 secondes ensuite je reste en l'air tout petit battement 30 secondes petit cercle dans un sens 30 secondes et petit cercle dans l'autre sens 30 secondes on relâche on change de côté même série et au sol pour rappel encore une fois je commence en planche je me grandis et je reste simplement statique 30 secondes puis je passe sur le côté pour mes 30 secondes en alignant bien les appuis et je rentre le ventre je garde les jambes tendues je reviens et je change de côté ensuite on pose les genoux on passe en appui sur les avant-bras option un petit peu plus difficile 30 secondes je soulève la jambe droite je pose 30 secondes je soulève la jambe gauche sans changer la position des hanches et je pose si ça c'est trop dur avec jambe en l'air je garde les pieds au sol et si une minute c'est trop long je pose simplement les genoux donc là on souffle bien et notre dernier mouvement on passe en position en appui sur les mains et les pieds je soulève la jambe droite sans creuser le bas du dos je garde le poids du corps vers l'avant 30 secondes d'un côté je me grandis je pose et 30 secondes de l'autre côté grandissez vous rentrez le ventre et on pose on crochet des orteils on tend les jambes on ramène les mains vers les pieds on fléchit et on déroule le dos jusqu'en haut là bien sûr n'oubliez pas de bien vous hydrater et n'hésitez pas à augmenter la difficulté si vous voulez faire 40 secondes ou une minute et enchaînez ça au moins je dirais pendant 25 minutes une demi heure comme ça vous aurez vous aurez des abdos du tonnerre et vous serez en pleine forme pour la prochaine fois où on se retrouve et bien je vous dis bon courage et à bientôt à bientôt